Bonjour, cette vidéo a pour sujet les huiles végétales et les crèmes pour la peau. S'il est incontestable qu'elles améliorent largement l'état et l'éclat de notre peau lorsqu'elles sont bien utilisées, elles peuvent cependant avoir des effets très dévastateurs. Celles et ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout vont comprendre pourquoi il est nécessaire de savoir les appliquer correctement afin d'éviter des dizaines, voire des milliers d'euros de dégâts. Tout d'abord, les effets néfastes peuvent s'observer sur la peau elle-même car mal choisies ou mal utilisées, les huiles végétales et les crèmes peuvent être trop nourrissantes pour votre peau. Dans ce cas, celle-ci aura tendance à devenir flasque et détendue, un peu comme une pâte à tarte. Pire que ça, si vous en mettez trop souvent, ça risque d'étouffer votre peau. Imaginez un peu la surface de la peau vue au microscope. C'est une multitude de micro-trous comme des petites bouches qui essaient de respirer. Si vous tartinez des huiles et des crèmes à tire-larigot, c'est l'étouffement assuré. Privé d'oxygène, votre peau va s'épaissir, les pores vont se dilater pour essayer de trouver quand même un peu d'air et vous finirez avec un nez en fraise et une allure de charpé. Un autre effet néfaste pour la beauté de votre peau sont les massages prolongés avec des huiles. Alors évidemment, c'est super de recevoir un grand massage avec des huiles. On se détend, on est comme sur un nuage et pour le bien-être, c'est effectivement exceptionnel. Le problème est que si vous faites ça régulièrement, vous aurez la peau du dos détendue comme un rideau. Je pense d'ailleurs que vous avez déjà vu des personnes comme ça à la plage. Vous avez la colonne vertébrale et de chaque côté des espèces de vagues en peau. Côté esthétique, c'est loin d'être top. Alors le but de Lookissime est de vous aider à faire les bons choix d'huile et de crème et surtout à bien les utiliser. Le meilleur spécialiste pour votre peau, c'est vous-même. Il faut juste que vous appreniez à voir ce dont elle a besoin et c'est finalement relativement simple. Si votre peau est déjà abîmée, il existe des solutions très efficaces, peu onéreuses à faire chez vous et qui vous feront retrouver quasiment une peau de bébé. Vous voyez, j'ai 55 ans, j'ai pratiquement tout eu, de l'acné, la varicelle, des cicatrices, des taches, des rides, bien sûr, puisque j'ai plus de 50 ans. J'ai pratiquement tout effacé, toute seule, chez moi, sans aucune injection de botox, acide hyaluronique ou autre procédé coûteux. Je compte d'ailleurs réaliser de nombreuses vidéos afin de vous aider à résoudre vos problèmes de peau, de cheveux, à prendre soin de votre corps, de votre look et de votre bien-être. Donc, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant des nouveaux thèmes et des nouvelles vidéos mises en ligne. Mais je reviens au thème principal de cette vidéo qui concerne les effets dévastateurs des huiles ou des crèmes. Comme je viens de vous l'expliquer, ça peut être très mauvais pour votre peau, d'autant plus si vous choisissez des produits mal adaptés ou non bio. À l'heure actuelle, il y a encore des concitoyens chimiques dont on ne connaît pas les effets sur le long terme, dont autant les éviter. Un autre dommage très souvent occasionné par ces produits est l'aspect financier. Plus le produit est cher et plus on le pense efficace. Mais évidemment, c'est faux. Dans le prix d'un cosmétique, vous payez surtout l'emballage, la marque et la publicité. Le vrai prix de la matière que vous allez concrètement mettre sur votre peau est souvent limité à quelques euros. Mais quand je vous parle de centaines, voire de milliers d'euros de dégâts, je pense à un tout autre domaine. En fait, il s'agit des dégâts matériels occasionnés par les huiles et les crèmes utilisées sur la partie inférieure du corps, notamment sur les jambes. Et là, je peux vous dire que c'est du vécu. J'ai commencé par tâcher mon siège de voiture avec un écran total. Ça fait maintenant 5 ans. J'ai testé toutes sortes de produits de nettoyage, mais le siège est encore abîmé aujourd'hui. À part ça, depuis un an, j'utilise un mélange d'huile d'ailleurs très performant pour enlever les tâches blanches que j'avais sur la peau. Par contre, j'ai abîmé un grand nombre de sièges chez moi et pire, chez des amis. En fait, certaines huiles ou crèmes font office de transfert entre la teinture de vos vêtements et la surface des sièges que vous utilisez. Et les résultats sont souvent catastrophiques. Concernant vos vêtements, les crèmes solaires et les huiles peuvent tâcher définitivement les tissus et les cuirs. Les huiles finissent toujours par altérer les matières plastiques, donc méfiance lorsque vous portez des vêtements stretch avec de l'élastane. Enfin, si vous mettez des vêtements clairs et que vous ne les lavez pas quasiment immédiatement, il faut savoir qu'ils risquent de jaunir d'une façon irréversible. En conclusion, faites très très attention si vous devez utiliser un écran solaire et appliquer toujours vos crèmes et huiles corporelles le soir, juste avant de vous coucher. C'est vraiment le meilleur compromis. De plus, cela vous évitera le risque de photosensibilisation liée à l'utilisation de certaines huiles essentielles. Vous pouvez retrouver tout le contenu textuel de cette vidéo en cliquant sur le lien ci-contre qui s'affiche sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! C'est parti !